Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la Garde nationale du Niger de Burkou-Burkou 30 km du site orifère de Samira a fait l'objet d'une attaque. A cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été festigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili. 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des trois frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés au nombre de 16 ont été appréhendés dans trois opérations, dont deux en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilaré, ayant conduit à l'arrestation de trois terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation des cinq terroristes. Le 7 juillet 2023, à Tinatisan, 15 km ouest-ouroura, 45 km nord-ouest à Yerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de neuf terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A-400M de Inghamena, à 6 h 01 minute locale. Cet air neuf a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6 heures.